Et bien moi je viens de Vienne en Isère et là j'habite à Grenoble depuis 2008 et je me suis mise au ski quand j'ai déménagé à Grenoble pour mes études à 17 ans et j'ai fait un petit parcours en compétition en équipe de France et ça fait trois ans que je fais de la vidéo. Avant ça je faisais pas mal de compétitions en freestyle donc en sub-style et big air et j'étais en équipe de France de 2013 à 2019 et voilà ça a été des années compétition sur le circuit coupe du monde avant de passer à la vidéo. C'est vraiment quelque chose qui m'attirait depuis le début de faire de la vidéo et du coup une fois que j'ai estimé que j'avais fait mon temps sur les compétitions j'ai arrêté et je me suis lancé dans cette nouvelle carrière. Dans ce film il y a un aperçu un peu de tout ce qu'on appelle le free ski donc il y a du freeride, du backcountry, du street, du snow park et donc il y a un peu un aperçu de tout ça dans quatre parties de ski et il y a aussi trois portraits de Michel Parker, Taylor Lundquist et moi même où on aborde un peu les sujets de tout ce qui tourne autour justement de notre métier de skieuse professionnelle et où de ce qui va derrière un tournage, qu'est ce qu'il y a derrière avoir un shot de ski, les motivations, les peurs, les un peu tout ça ont jeté pêle-mêle dans les interviews. Un peu pour rééquilibrer la balance on va dire, vraiment au niveau de la compétition je trouve que ça s'équilibre quand même, les femmes sont de plus en plus mises en avant. Au niveau de la vidéo, de plus en plus aussi mais il y a trois ans quand je m'étais mis à la vidéo, la norme c'était encore d'avoir une femme dans un casting d'hommes ou pas de femme du tout ou un film de ski féminin mais il y en avait quand même assez peu. Du coup moi en tant que femme, ça me paraissait assez naturel de mettre les femmes en avant devant la caméra. Selon les parties, il y a eu pas mal de tournages différents et comment ça s'est construit ? D'abord on forme l'équipe, l'équipe de production et les différentes filles qui vont filmer dans le film donc ça on contacte tout le monde avant la saison, c'est un assez gros boulot et après c'est de l'organisation purement logistique de où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire selon les différentes disciplines, les forfaits, les logements, des trucs vraiment logistiques et après pendant les shootings on regarde les conditions, on adapte. J'ai pas compté mais on a dû faire 45 jours de tournage et les trois quarts en France et un quart aux Etats-Unis pour la partie street, on était à Salt Lake City, c'est toujours chouette de voir la première fois ton œuvre des six derniers mois on va dire sur grand écran avec le bon son, les bonnes retouches finales qui vont bien. Moi j'ai beaucoup vu le film mais souvent dans sa version non aboutie donc on se focus plus sur les points négatifs que l'ensemble. Et du coup là, c'est toujours agréable de montrer le produit fini. Pour la saison prochaine, non j'ai pas de projet donc je vais plutôt participer à des projets d'autres personnes ou d'autres boîtes de production. Et pour l'année d'après, c'est pas encore défini donc on verra, c'est ouvert. Sous-titrage ST' 501